Musique Les amateurs de yachts sont toujours à l'affût de concepts novateurs. Avec le tender 38 Euronero, le designer Alex Pirard est parti du principe que les propriétaires de super yachts doivent utiliser des bateaux plus petits pour aller dîner sur la côte ou rendre visite à un autre yacht. Avec le Euronero 38, l'idée est de le faire dans les meilleures conditions de confort possibles. Le cockpit, dans lequel on descend littéralement, offre des banquettes généreuses et une table qui accueillera les convives. Climatisé, il dispose également d'une télévision et peut être converti en un vaste solarium. Le tender 38 Euronero est le premier tender équipé d'un toit décapotable et automatisé, à l'image des coupés et cabriolets automobiles. Construit entièrement en fibre de carbone par Hitech Marine, l'Euronero 38 se singularise par ses systèmes d'escamotage omniprésents. Sur les flancs, on trouve deux plateformes qui offrent la possibilité d'accéder à son bord de façon à la fois pratique et sécurisée. Les panneaux solaires permettent notamment de réduire la consommation de façon significative. Très sobres, les aménagements de l'Euronero 38 sont vastes et élégants. Cuisine, salle de bain et une petite salle à manger qui peut être convertie en chambre se partagent l'espace. L'instrumentation, particulièrement bien fournie et performante, permettra de naviguer dans un grand confort avec la volonté constante d'offrir aux passagers une navigation particulièrement agréable. Ce Thunder Euronero 38 est une véritable limousine flottante et il n'est pas sans rappeler les cabines cruiseurs des années 30 telles qu'elles étaient conçues outre-Atlantique. En mer, l'Euronero 38 croise à 22 nœuds et peut atteindre 25 nœuds en pointe grâce à ses deux moteurs de 280 chevaux. Son look hors du commun, la qualité de sa fabrication et ce concept coupé et cabriolet ont de quoi séduire les armateurs les plus exigeants. A tel point que ce Thunder a été choisi par la célèbre marque de voilier italien Perinevi pour assister ses super yachts lors de régates et autres rassemblements.